salut à tous alors voici ma nouvelle vidéo et la première d'ailleurs de qu'est ce que j'utilise comme matériel pour faire de la vidéo voilà je vais faire ma première vidéo sur sur ça pour vous montrer un peu qu'est ce que j'utilise et avec ce matériel là qui autour de moi j'ai pu faire pas mal de clips presque une centaine on va dire j'ai pu faire ma première vidéo Voilà ma caméra principale. Donc ça c'est le GH5, j'ai tourné pendant longtemps avec le GH4, donc j'ai fait pas mal pas mal de clips avec le GH4. Le GH5 il est vraiment pas mal pour les ralentis, vraiment quand on tourne en 4K à 50 images donc déjà on gagne un petit peu plus de netteté. Et ensuite pour quand on tourne en 1080 on peut tourner à 100 images. Sur le GH4 on pouvait faire du 96 images mais le problème c'est que l'image n'était pas terrible et même à 70 images c'était pas encore ça. Alors à l'époque j'ai tourné pendant longtemps avec un 17mm Olympus qui avait une ouverture à 1.8 donc j'ai fait pas mal de clips avec celui-là. J'en ai fait au moins une cinquantaine avec un seul optique. Donc là aujourd'hui je suis avec un 10mm SLR Magic qui ouvre à 2, qui donne à 20mm donc sur un boîtier GH5 pour faire à peu près un grand temple mais qui déforme pas trop avec une bonne ouverture. Parce que c'est important moi je trouve qu'aujourd'hui d'avoir, enfin surtout sur du clip, d'avoir un optique qui déforme pas c'est quand même important. Après c'est les couleurs mais j'aime pas trop quand les visages sont trop trop déformés. Avec donc un filtre, un filtre ND qui est donné avec. Donc voilà la marque c'est SLR Magic, je mettrai ça dans la description. En autre optique j'ai un 25mm qui ouvre à 0.95 de SLR Magic aussi. Alors pourquoi SLR Magic ? En regardant des vidéos sur Vimeo pendant longtemps, j'ai comparé un peu, j'étais sur du Olympus moi à l'époque donc j'avais vraiment cassé l'optique le Olympus. Mais sur le SLR Magic, je trouvais ça pas mal, la lentille elle était pas mal. J'ai comparé pendant longtemps les vidéos sur Vimeo avec plusieurs optiques différentes, plusieurs marques et j'ai trouvé que les SLR Magic ils étaient vraiment pas mal. C'est pas des optiques que tout le monde a mais bon voilà, pareil je mettrai le lien dans la description. Alors il faut savoir, il faut savoir que je fais pas de pub pour les marques, que ça soit le boîtier ou que ça soit les objectifs. Je fais pas de pub donc voilà juste je partage mon matériel que j'utilise. Et aussi justement j'ai une longue focale aussi. Voilà donc là j'ai une longue focale. Pareil, alors ça c'est pas une bague métabone, c'est une bague de base à 20€ sur eBay. Mais du coup qui me fait faire un zoom, qui me fait doubler en fait le 70-200. Et là avec ça j'ai pu faire des belles belles images quand on tourne avec une belle lumière. Si on attend la bonne heure on fait vraiment des très très belles images. Ensuite, très important d'avoir, bah je pense que la plupart de ces gens, des vidéomakers c'est ce qu'ils ont, avoir au moins, donc là j'en ai deux plus une à l'intérieur j'en ai trois. Trois batteries c'est super important. Alors pas besoin, franchement j'ai testé pendant longtemps, pas besoin d'avoir spécialement des batteries Panasonic de base. Parce qu'en plus elles sont pas données, elles sont un peu chères quand même. Là vous prenez des batteries sur Amazon, pareil, batterie à 20 ou 30€ ça marche très très bien. Ça fait déjà au moins plus de deux ans que je les utilise et jamais de problème. Donc voilà ça c'est niveau caméra. Ensuite, là j'ai donc stabilisateur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui tournent avec des E-Yoon Crane ou Feiyu. Alors moi j'ai voulu tester autre chose. J'ai le Nebula 5100 Slant. Voilà c'est celui-là. Nebula 5100 Slant. Et la particularité de ce stabilisateur c'est qu'il est tordu vers arrière. Alors je sais que maintenant il y a pas mal de stabilisateurs qui sont comme ça aussi tordus. Du coup quand je mets mon appareil dessus, voilà, donc là quand je tourne comme ça, l'intérêt de ce stabilisateur là, le fait qu'il soit tordu en arrière, c'est qu'on puisse mettre justement une longue focale dessus. Alors je la mets pas souvent parce que c'est quand même difficile à équilibrer bien avec la longue focale. Mais par contre le fait qu'il soit tordu, c'est intéressant pour pouvoir filmer au viseur. Donc moi ça m'arrive de filmer au viseur comme ça et de faire mon pointe comme ça. Surtout quand il fait super beau et qu'il y a trop de lumière sur le LCD on y voit pas très très clair. Et bon je sais qu'il y en a qui filment avec des moniteurs externes mais moi je suis pas très fan de ça, ça prend trop de temps à mettre des fois. C'est pas ce que je kiffe le plus. Ce que j'aime bien moi c'est quand même une configuration qui va assez vite et où il faut tourner vite parce que c'est vrai que quand on est particulièrement dans les clips de rap ou autre, un peu à la route, il faut aller vite un peu des fois. Cette ventouse là on va vraiment l'utiliser pour pouvoir faire des plans avec la caméra sur le capot de la voiture, ça ça peut être très intéressant. Pour plusieurs autres choses aussi, pour ceux qui font du clip je pense qu'ils connaissent un petit peu. Mais moi je l'utilise aussi pour ça justement, pour faire tenir mon stabilisateur et le poser n'importe où assez rapidement. Ensuite niveau enceinte, alors j'ai testé tellement d'enceintes, il y en a qui marchent bien, il y en a d'autres qui marchent moins bien, il y en a qui ne tiennent pas la batterie et celle-là elle est pas mal, pareil j'ai acheté sur Amazon, la marque c'est Transmart, je mettrai le lien dans la description. Alors celle-là elle est bien parce qu'elle crache le son assez fort et surtout ça marche du direct. Alors je conseille à tous de mettre le son avec une ISD dedans, et non pas par Bluetooth, comme je sais qu'il y en a plein qui font ça, parce que justement des fois quelqu'un coupe pas son téléphone et quelqu'un appelle en plein milieu d'un playback quand quelqu'un est en train de chanter, ça peut casser le playback, ou bien le téléphone n'a plus de batterie, ou bien aussi des fois ça prend trop de temps à connecter le Bluetooth, le Bluetooth ne fonctionne pas et ça fait perdre du temps. Donc là, c'est mieux, on met dessus, on l'allume, comme ça, tac, on appuie sur mode une fois et ça détecte directement la mini carte, et ensuite on peut mettre le son fort. Voilà, côté de ça, j'ai toujours une petite torche pour pouvoir voir les lieux, des fois quand on est dans le noir, pour pouvoir faire un petit peu de repérage, mais en même temps aussi je l'utilise, bon ça c'est connu, c'est assez connu quand même, même dans le cinéma, quand on shoot un clip de nuit avec de la lumière, on peut faire des faisceaux comme ça, de flair, on va dire, avec la torche. Donc ça c'est intéressant pour certains délires des fois, de lumière, comme je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui aiment les délires avec des lumières, on essaye de faire ça, et ce qui est bien c'est que ça rattrape un peu les visages des fois, parce que ça rééclaircit en fait, ça fait un niveau où ça rééclaircit. Donc torche, vraiment pas mal. Niveau lumière, je vais montrer vaguement ce que j'utilise. Alors, j'ai donc toujours les épingles à linge, très important pour soutenir les filtres. Voilà, alors j'ai des filtres de couleurs que j'ai acheté sur ebay, alors si on essaie de les chercher sur les autres sites, c'est un peu difficile. Il y en a à Paris, ils en vendent à Cirque Photo à Paris, à côté de République, Paris 11ème, donc pas très loin de chez moi. Voilà, donc là, on a ceux-là. Ça, c'est des filtres, ils sont déjà coupés pour, comme il faut, pour pouvoir mettre sur les LED qui sont rectangulaires, je vais vous montrer là. Donc là, là-dedans, il y a un peu toutes les couleurs. On a pas mal de couleurs, on a du vert, du rose, du bleu, du jaune, c'est intéressant. Des couleurs comme ceci, comme ça, voilà, qu'on accroche avec des épingles à linge, très important. Voilà, donc moi, je travaille en LED, ça m'est arrivé de travailler avec pas mal de chef-hocs, mais là, pour le moment, ma configuration avec la LED, c'est très bien. Ça me va très bien comme ça, pour aller vite. Donc voilà, donc ça, c'est les LED. La marque, c'est Excelvan, et donc pareil, je mettrai le lien en description. Donc elles sont bien parce qu'on peut régler tout derrière. Là, on a les volets, comme ça, donc elles sont plutôt pas mal. Je pense qu'il y a plusieurs vidéomakers qui travaillent avec ça. Et après, très important avec, la V-Lock. Elle est très, très importante. Donc comme ça, au moins, et celle-là, elle est vraiment pas mal parce qu'elle dure longtemps. Elle dure tout, franchement, ça m'est jamais arrivé qu'elle s'arrête en plein milieu de tournage ou autre. Cette V-Lock-là, elle est super importante. En plus, on peut brancher en USB si on veut brancher un téléphone ou autre. Donc voilà, et elle marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc pareil, je la mettrai en description. Donc voilà, on met la V-Lock sur la LED. On met les gélatines et c'est parti, quoi. Je mettrai dans la description aussi les trépieds que j'utilise. Il faut des trépieds quand même qui montent assez haut, au moins à 3 mètres minimum. Ensuite, j'ai aussi, donc pour parler de drone rapidement, mais je ferai une autre vidéo où je parlerai beaucoup plus de drone. Voici, donc, avec quoi je tombe aujourd'hui. Un Mavic Pro normal. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent un petit peu. Donc, Mavic Pro avec du filtre très important. Alors, j'ai tourné pendant longtemps avec un Phantom 4. Mais là, j'ai changé parce que c'était plus une histoire de place. Parce que comme je fais pas mal de trajet entre Paris et la Côte d'Azur, dans le train, ça me saoulait un peu d'avoir un gros sac encore plus. Voilà, donc, le Mavic Pro normal, banal, basique, mais qui est très bien. C'est vrai que quand on est habitué à voler avec un Phantom, c'est vrai que quand on repasse sur un Mavic, c'est un peu plus réactif et l'image est un petit peu plus zoomée. Donc, on est obligé de se rentrer un petit peu sur les mouvements et sur certaines autres choses. Voilà, ça, c'était ma première vidéo pour vous montrer à peu près le matériel que j'ai. Je ferai des prochaines vidéos très bientôt où je montrerai plein d'autres choses et plus en détail. Mais ça, c'est la première vidéo vraiment pour commencer la chose. N'hésitez pas à suivre ma chaîne et n'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai mis tous les liens et toutes les choses. Si ça vous intéresse, vous regardez mon travail. Vous pouvez regarder dans la playlist clip. Il y a tous les clips que j'ai tournés, plus les autres vidéos qui sont en dessous. Merci à vous, les gars. Merci à vous, les gars.